étage, nous serons là pour vous mettre au dos. Quand il s'agira de traverser le désert, nous serons encore là pour vous porter. Partout où vous aurez besoin de nous, partout où vous aurez besoin des jeunes, nous répondrons toujours présents. Nous vous réaffirmons ce 25 janvier 2020 notre engagement. Camarades présidents, la jeunesse du Front Populaire Ivoirien vous encourage, surtout elle vous encourage à poursuivre le dialogue que vous avez entamé avec ce gouvernement. Elle attend que vous usiez encore mais un peu plus de votre caractère diplomatique pour obtenir de ce pouvoir l'établissement gratuit de la carte nationale d'identité. S'ils ne sont pas d'accord avec ça, lutter pour obtenir le prolongement du délai qui est fixé à juin 2020. Il faut le pousser au 31 décembre 2020. On sera au pouvoir le 31 octobre, en novembre et en décembre. On va donner les nouvelles conditions pour établir la carte nationale d'identité. En vérité, ce sera un cadeau que vous aurez à offrir à votre tour, à la jeunesse de Côte d'Ivoire et au peuple de Côte d'Ivoire dans son entièreté. C'est sur ces mots qu'en ce jour béni, la JFPI marque une pause pour vous dire, président, bonne année 2020. A vous et à votre famille, que le Tout-Puissant vous accorde la santé et la paix, qu'il vous donne la force nécessaire, une force d'Hercule et la sagesse du roi Salomon que vous avez toujours incarné à l'effet de conduire le FPI à la présidence de la République au soir du 31 octobre 2020. Je vous remercie. Le secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien, le camarade Liégnat Ferdinand, qui a parlé au nom de cette structure. Le secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien, le temps des cadeaux. Mesdames et messieurs, militantes et militants, les camarades qui passeront devant nous ou devant tout à l'heure, viendront présenter des cadeaux au président du Front populaire ivoirien à titre personnel ou au nom des structures qu'ils animent. Ainsi, nous appelons le VP Nghétia qui va donc présenter son cadeau au président du parti. Le premier ministre Pascale Afinguesan. C'est tellement avec un mot, oui très très rapidement. Voilà donc le VP Nghétia qui va donc présenter son cadeau au président du parti. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, je sais que à l'Assemblée, nous nous battons pour que le salaire ne soit pas évolué. Mais avec mon modeste salaire, j'ai pu réaliser mes intérêts qui sont matérialisés, à savoir les foyers de jeunes, à savoir l'achèvement des motifs, l'achèvement des victimes. Vous êtes invités, vous et Madame, à inaugurer cette structure-là, quand vous devez prendre et quand vous devez vous avouer cette récemment devant la nation ivoirienne. Voilà, le VP Nguetia qui présente son présent au Président du Parti, Monsieur l'Excellence, Monsieur le Premier ministre Pascal Afinguesan. Nous allons donc découvrir ensemble son cadeau pendant que le VP Ba Gonta, au nom de la région du Nemba, va se préparer pour lui aussi remettre son cadeau. Donc je cite, voilà, c'est un calendrier, voilà, Assemblée nationale. Maintenant, le VP Ba Gonta, qui va donc, au nom de la région du Nemba, présenter son cadeau au Président du Parti. Et la VP Bléidé, le responsable de la jeunesse du Front Populaire Meyagi, Koué-Patrick. La SGN de l'UDP, Josiane Oussou-Pélagy, se prépare. Voilà donc, à présent, le VP Ba Gonta, que nous écoutons. En 2019, le département des Canadiens et des Zongues, et 13 de leur culture, se sont érigés en région politique par le Président Pascal Afinguesan. Les militants de cette zone, de cette région, par mon nom, à leur nom, par ma voix, voudraient souhaiter bon annier au Président. Et ils n'ont pas voulu le dire simplement. Ils voulaient l'appuyer en Goubou Yakouba, Goubou de règne et de royauté, pour que le Président puisse porter et se diriger vers le palais présidentiel à notre 2020. Voilà, nous écoutions le VP Ba Gonta, au nom donc de la région du Nemba, qui offre son cadeau, présente son cadeau, au président du Front Populaire Ivoirien, le président Pascal Afi Nguessan. Je rappelle que les cadeaux du parti seront, j'allais dire, oui, présentés donc au président par la VP Aniaoré, pour le cadeau du parti au président, et le cadeau du parti à madame l'épouse du président du parti sera donc présenté par le secrétaire national de la jeunesse du FPI, Lianya Ferdinand. Donc, voilà donc, merci beaucoup à la région du Nemba. Le maire Baudoué-Jouaï dit qu'en 2013, il a perdu les élections à 20 voix, parce que le FPI, elle avait voulu proposer. En 2018, il a ordonné, non seulement un FPI, il allait aux élections, mais il a demandé que l'UFD de lui soit supporté. Et il a ainsi eu la victoire. Et aujourd'hui, il est maire de Baudoué-Jouaï, c'est grâce à toi. Il devrait donc être là aujourd'hui. Mais vu qu'il a soutenu l'intervention sur le vital, il te souhaite bonne heureuse année, de garder le cap pour l'éthique et racontement. Mais à qui ? Dans le fédéral ? Il tombe dans ses 15 boissons, plus le champagne, il te dit bonne année. C'est pas coué Patrick ? C'est lui qui ne pregne pas ? Bon, je dis coué Patrick, c'est son président. Ok, au titre de la fédération de Mehagi, nous appelons le fédéral Koué-Patrick, qui va donc présenter son cadeau au président du Front populaire ivoirien. Président Pascal Afin-Messan, au compte de la fédération de Mehagi, nous vous présentons un cadeau de fin d'année qui revient les symboles de la région de Mehagi. Il y a quatre vagues à l'éthique de Mehagi. Les quatre vagues symbolisent la culture de la région de Mehagi. La plus importante, c'est la vague du pouvoir. Elle est mystique. Elle ne se voit pas comme ça. Quand on la produit, c'est comme ça. La deuxième principale, elle appartient à ma table. À n'importe quelle heure de la nuit, l'étranger qui rentre chez vous va pouvoir trouver du réconfort. Et les deux autres, on vous le dira absolument plus tard. Merci. Merci. Je vous présente la SGN de l'UDP, Josiane Oussou-Pélagy, qui va donc présenter son cadeau au président du parti, le premier ministre Pascal Afin-Messan. au nom du président de l'UDP, le président Damien Dutra, et au nom de l'UDP que nous représentons ici, nous vous appartons ce présent pour vous souhaiter une très bonne et très heureuse année de nous. Que de nous, soit le couronnement de votre succès. est entre l'une du succès que nous avons acquis parce que nous, nous avons déjà gagné à vos côtés. Nous vous devons vous en faire un gilet. C'est là, le plus vite. Un gilet rose parce que le rose au couleur du parti du FTI, c'est le rose. Un gilet rose que vous avez porté pour la victoire. Voilà. à présent, au nom du leu du bois 2, nous invitons le VP Adia Jules pour la présentation de le cadeau au président du parti, le FPI, présidé, bien entendu, par le premier ministre Pascal Afunguesan. Voilà donc, nous invitons le VP Adia Jules qui va donc présenter son cadeau au nom de la région du Lodibois 2. Il est là, il est là, il est là. Très, très rapidement, voilà donc le VP Adia Jules au nom de la région du Lodibois 2, voilà, présente son cadeau au président du parti. Lodibois 2, et 1 sont venus les bras chargés. En Pays d'Ida, la banane représente l'aliment le plus adoré et nous voudrions que vous partagiez ce repas avec vos amis. Nous vous offrons donc au nom de nos mamans de l'Ordibois ces régimes de bananes rapidement, rapidement, avec, je crois, des aubergies pour faire le décret à cette sauce spéciale adorée par l'Éditha pour préparer à l'occasion ces grandes cérémonies. Et nous pensons qu'au soir du 31 octobre 2020, vous aurez abouti à cette sauce. Merci, président, Bon appétit. Voilà donc au nom de la région du Lait-du-Bois de le VP Adia présentait nude. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sont à la fois Sous-titrage ST' 501 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 considérant comme une opposition, une agression politique. Décidement, les fins de règne sont cauchemar d'Aix. Marcher pour la paix, prier pour la paix, n'est dans aucun pays du monde un acte subversif, un complot, une atteinte à l'autorité de l'État. Au demeurant, nous savons que comment peut-on s'interroger, au demeurant, sur le rapport de l'Église et des religions générales à la politique ? Certains vont dire que les évêques font de la politique et prennent la direction de l'opposition. Mais c'est leur rôle de faire la politique ? Parce qu'à moins d'être ignorant des choses, ou du monde, ou d'être de mauvaise foi, l'on devrait savoir que l'Église et les religions sont inséparables de la vie des hommes, donc de la politique. Est-ce que nous ne sommes pas des créatures de Dieu ? Comment donc, ce que Dieu a institué pour nous guider et nous faire connaître ses commandements, peut-il se désintéresser du sort de ce peuple ? S'il se désintéresse de nous, que répondront-ils demain, quand Dieu interrogera chacun d'eux ? Qu'as-tu fait de la mission que je t'ai confiée ? Pourquoi as-tu abandonné mes brébis dans la décadence, dans la misère, dans la souffrance, dans la tyrannie ? Qu'est-ce que les évêques là vont répondre ? Non, c'est tout à fait dans leur mission. Et les chrétiens qui sont ici le savent. C'est le Christ lui-même qui a dit à Pierre « Père mes brébis ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Je te confie mes brébis. L'église de Pierre, l'église des nations, a donc le devoir spirituel de lutter pour le bonheur de ce peuple, de s'engager dans les combats pour la liberté de ce peuple, pour la justice à l'intérieur de cette nation. Et c'est pourquoi, tout à fait logiquement, l'église s'engage. Parce que c'est dans sa mission de nous défendre. C'est dans sa mission de prendre sa part dans le combat du peuple. L'église n'est pas là uniquement pour prêcher de façon transcendantale, sans aucun rapport avec la réalité de notre vie quotidienne. Sinon, pourquoi s'adresserait-il à nous ? C'est à nous que l'église s'adresse. C'est à nous que l'église parle. Donc c'est de notre situation, de notre sort qu'il s'agit de lutter et de changer. C'est pourquoi nous considérons que ceux qui tiennent ces discours sont certainement des hommes qui n'aiment pas la paix, qui ne veulent pas de la paix. Mais ce peuple est un peuple de paix et nous allons nous battre aux côtés de toutes les institutions qui travaillent selon leur méthode de travail et ainsi qu'on sait l'église par la prière afin que la paix règne dans ce pays. Parce que la guerre, l'instabilité, la misère ne sont pas des fatalités. Elles sont toujours le prix de nos errements, de nos méchancetés, de nos vanités, de nos ambitions démesurées, de notre mépris pour l'autre, de l'absence d'amour pour le pays, de l'absence d'amour tout court. Ne continuons pas à faire de ce beau pays une boîte noire de frustration et de ressentiment, un gisement de colère et de révolte. Le peuple ivoirien a droit à la paix, à la sécurité, à la tranquillité, à la prospérité, au bonheur. Le chantier du redressement national exige l'implication de tous dans notre diversité, mais dans notre attachement à la patrie commune. C'est le sens de notre appel constant au dialogue politique et de notre attachement à une réconciliation nationale authentique à travers les États généraux de la République. C'est à cela que nous invitent avec insistance nos guides religieux depuis plusieurs années et les évêques catholiques du Côte d'Ivoire récemment à Kourougo. Ils nous ont parlé de la réconciliation nationale et à travers elle la libération des prisonniers politiques. Ils nous ont parlé de la concertation et le consensus. Ils nous ont parlé de l'indépendance totale de la CEI. Ils nous ont parlé des élections présidentielles ouvertes et inclusives. C'est le programme dans lequel nous sommes engagés depuis plusieurs années. Et je voudrais ici solennellement dire que nous arriverons totalement à ce programme, à cette vision et que nous ferons tout en cette année 2020 afin que la concertation nationale, le dialogue politique, conduise à une CEI crédible, transparente, qui inspire confiance à tous et à des élections présidentielles ouvertes et inclusives. Chers camarades, voilà le chantier que nous allons réaliser cette année. Nous, tous nos efforts seront concentrés sur les élections de 2020 et sur tout ce qui doit être fait pour que ces élections soient véritablement transparentes. Nous avons déjà marqué notre objection à cette CEI dominée dans les commissions locales pratiquement à 100% par des militants du RHDP. J'ai dit au sorti de la dernière rencontre que, en définitive, le RHDP a transformé la CEI en une structure spécialisée de son parti. Nous n'unirons pas aux élections avec une structure spécialisée du RHDP qui organise les élections. Donc la CEI doit être reformée. La CEI doit être reformée pour qu'elle épouse les standards internationaux, pour qu'elle garantisse les élections libres et transparentes. Parce que nous les voyons. Lorsqu'on voit combien de fois il s'acharne contre ce rhodium parce que sa candidature va le faire perdre des voix au Nord, comment penser qu'ils ne mettront pas tout en œuvre pour utiliser toutes les institutions chargées des élections pour frauder en 2020. Donc, où les élections sont faites de façon transparente, avec une CEI qui inspire confiance à tous, où nous serons tous dans la rue ou en prison pour que Alassane Ouattara installe Amadou Gon comme président de la République de Côte d'Ivoire. Mais nous n'assisterons pas impassibles comme des moutons et laisser Alassane Ouattara aller installer frauduleusement Amadou Gon comme président de la République de Côte d'Ivoire contre la volonté des Ivoiriens. Ça ne se fera jamais. Nous n'accepterons pas ce coup de force. Et il faut qu'Alassane Ouattara le sache. Il faut qu'il le sache. Mais c'est pour cela que notre unité, devient un instrument stratégique. Et comme Dieu a prévu que les choses ne se passeront pas comme Ouattara le veut, il a ouvert les portes pour l'unité du FPI. Il a fait tomber les murs de Géricault. Il a fait tomber le mur qui sépare le nord du sud. Comme hier, il a fait tomber le mur qui sépare l'est de la RDC, de la RDA de l'ouest. La chute du mur ouvre une nouvelle ère. La chute du mur ouvre une ère de réconciliation. Et je voudrais vous dire que tout est accompli. Tout est accompli à travers cette rencontre historique du 3 janvier 2020. Tout est accompli. Le reste n'est que l'affaire des hommes pour transformer la volonté divine en réalité concrète. Et là-dessus, je voudrais vous dire que vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi pour que la réconciliation au sein du FPI, pour que l'unité de la grande famille du FPI soit très rapidement une réalité. A travers cette rencontre, je peux dire que Dieu et Babou m'ont mis en mission. Babou m'a mis en mission de réconcilier son peuple. Et je ne faillerai pas à cette mission. Et je mettrai tout en œuvre pour qu'elle soit une réalité. C'est pourquoi je voudrais dès maintenant demander à vous tous et vous toutes qui m'avez fait confiance dès le départ alors qu'aucun signe ne pouvait indiquer que cette bataille pouvait se terminer par un résultat positif. Je ne parle pas d'une victoire, mais par un résultat positif. Que vous avez eu la foi en ce que je faisais, je voudrais vous dire de continuer à avoir foi dans le combat que vous avez engagé. Car tout ce qui est fait dans l'intérêt du peuple, Côte d'Ivoire, tout ce qui est fait dans l'intérêt des hommes et des femmes, Dieu le bénit toujours. Dieu l'exauce toujours. Et Dieu l'accomplit toujours. C'est pourquoi, personnellement, je n'ai jamais douté. Parce que je sais que le combat que je menais, je le menais dans l'intérêt du Front populaire ivoirien et dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Dieu ne pouvait pas nous faire. Et Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a décidé de faire. Le changement. Mettre fin à la dictature d'Alassane Ouattara. Libérer ce peuple afin qu'il puisse emprunter la voie de la terre promise. Comptez sur nous. Soyez ouverts. Soyez patients. Soyez tolérants. Parce que ce sont ces valeurs qui sont au centre de la réconciliation. Mais je voudrais à l'endroit de nos camarades qui sont dans l'autre chambre de la maison, je voudrais leur dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Que les tensions, les conflits, les palabres sont dans la nature de la vie humaine, de la vie en communauté. Entre un homme et de son épouse, il arrive des moments de palapres. Des moments où la femme décide même de faire chambre à part. Alors, suivez vos regards. Mais on ne reste pas éternellement dans les palabres. Il y a toujours un temps pour la réconciliation. Et quand il y a des palabres, il faut déjà avoir l'esprit à quel moment la réconciliation va se faire. Et il faut se préparer psychologiquement, moralement à la réconciliation. Le temps de la réconciliation est arrivé. Je voudrais demander à nos camarades que le temps de la réconciliation est arrivé. Qu'il n'est pas loin le temps où Simone Gwabo, à Finguesan, Oulah Hubert, à Soadou, se retrouveront sur le même podium, en train de faire le même meeting. Il n'est pas loin le temps où Sangaré, ici à Caire, et tous nos camarades, membres de la direction, seront dans des délégations communes avec Kone Boubaka, Etienne Amouakon, etc., parcourant la Côte d'Ivoire pour porter le message de réconciliation de la Côte d'Ivoire. Ce temps n'est plus loin. Et ce temps, nous devons le travailler, nous devons le préparer. Parce que c'est ce temps que la Côte d'Ivoire attend de nous. C'est cela que les Ivoiriens attendent de nous. Nous avons fait le serment de servir la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes engagés dans des conditions difficiles, dans la clandestinité, dans l'opposition, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire attend de nous ce sursaut, attend de nous cette capacité d'élévation pour tourner la page de la division, pour aller à la rencontre de ses aspirations et pour mettre fin au drame qu'il vit. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de nos questions d'amour propre. Il ne s'agit pas de nos ressentiments personnels, de nos frustrations personnelles. La Côte d'Ivoire est au-dessus de cela. La Côte d'Ivoire mérite que nous fassions un sacrifice pour cela. Et c'est ce sacrifice-là que nous attendons des uns et des autres. Moi, je suis prêt, j'ai toujours été engagé dans le sacrifice pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nouveau. Depuis que je suis entré en politique, depuis la crise de 2002, vous savez tous quelle a été ma posture, quelle a été ma démarche, quels ont été mes intérêts stratégiques. La Côte d'Ivoire, notre pays. La Côte d'Ivoire, notre pays, a besoin du Fonds populaire ivoirien. Parce que face au drame qu'il vit, lorsqu'elle regarde à gauche et à droite, quelle est la force politique qui peut la sortir de ce trou ? C'est le FPI. Mobilisé avec toutes les forces politiques qui n'adhèrent pas à cette politique de la Sainte Ouattara. Si nous sommes conscients de cette réalité, de cette exigence, pourquoi nous allons traîner sur la voie de la réconciliation ? Pourquoi nous allons mettre des obstacles qui n'en valent pas la peine sur la voie de la réconciliation et de l'unité du parti ? Le faire est-ce montrer un amour pour le pays ? C'est pourquoi je suis persuadé que personne, personne, ni ici, ni là-bas, ne sera en reste dans le processus de réconciliation, ne restera au bord du chemin dans le processus de réconciliation. Et c'est cela qui me rassure que 2020 est notre année. Qu'en 2020, comme me dise quelqu'un, tchoco tchoco, on va gagner. On va gagner. Ma conviction est plus forte. Depuis le 3 janvier 2020, j'ai eu la conviction. Dieu m'a dit qu'on va gagner 2020. Dieu m'a dit qu'on va gagner 2020. Dieu m'a dit qu'on va gagner la prochaine élection présidentielle. Ayez donc cette foi en retournant chez vous. Parce que nous sommes sur la voie de la victoire. Comment le RHDP peut-il gagner une élection aujourd'hui ? Dans la situation où il se trouve ? Comment peut-il gagner ? Il n'y a aucun élément objectif qui puisse permettre de dire qu'eux-là peuvent gagner une élection. Qu'est-ce qu'ils vont avancer pour gagner une élection ? Les élections. Gagner les élections. Utiliser la violence, oui, ils peuvent l'utiliser. Mais quand on rentre dans la violence, on ne sait pas qui va rester debout quand la poussière va s'affaisser. C'est facile de déclencher des actes de violence. Mais celui qui prend le risque doit le prendre en conséquence, en considération de cause. Parce qu'il n'est pas sûr que toute violence conduit forcément au résultat qu'on attend. C'est pourquoi je vous demande de ne pas douter et de continuer le travail. Le travail, c'est la reconstruction du parti. C'est l'achèvement de l'opération Zrama. Le travail, c'est l'unité du parti. Dans les jours à venir, nous allons nous mettre à la tâche. De manière à ce que le congrès unitaire que nous attendons tous soit une réalité dans un avenir très proche. Le travail, c'est aussi tout ce que la direction du parti va faire pour faire en sorte que les moyens nécessaires à la campagne électorale soient réunis d'ici octobre 2020. C'est tout cela, le travail. Vous avez votre part. Nous avons direction du parti, notre part. J'ai, en tant que président du parti, ma part. Et sachez que je suis déjà au travail. Je vous demande donc de vous mettre au travail. Je vous demande de vous mettre au travail et de transmettre à tous nos camarades qui sont restés dans nos quartiers, dans nos communes, dans les villages à l'intérieur du pays, que la Côte d'Ivoire est en marche vers le changement, que le Front populaire ivoirien est debout et que demain, unifié, réconcilié, il sera une force incontournable, une force imbattable pour la victoire en 2020 et pour la libération totale de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.